Coucou, bon retour sur ma chaîne j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis trop contente Parce qu'aujourd'hui je vais manger Picard On va genre tester Picard, je vais manger toute la journée Picard Ça fait hyper longtemps que je vais tester ce magasin là Ça m'attire trop, je sais pas comment expliquer les packagings Ils m'attirent trop, le fait que genre toutes les marques Qui soient vendues chez Picard, que ce soit Picard genre J'entends énormément parler de Picard parce que Il y a beaucoup de gens de mon âge, tu vois ils prennent les Repas tout fait en 5 minutes, juste tu réchauffes et tout Après tu manges, quand t'es étudiant apparemment c'est pas hyper cher Vraiment tout le monde kiffe Picard, genre j'entends que des bons retours Et voilà quoi je vais vlogger ma journée, on va manger Picard du petit déjeuner Au dernier repas, au dessert, du dîner tu vois Et voilà quoi je vais cuiner tout ça avec vous On va aller faire les magasins, on va choper à Picard ensemble Et voilà, je sais pas si vous voyez il y a des petites taches Sur mon écran en haut, ça m'énerve Je vais que nettoyer mon écran de caméra et à chaque fois il y a des cheveux Qui se posent dessus, du coup dites moi aussi Ce que vous pensez de mon micro, j'ai investi Encore une fois dans un accessoire Pour caméra, j'ai acheté un micro pour améliorer La qualité du son et dites moi si genre ça sert à quelque chose Si vous entendez la différence de qualité Ok du coup là à Picard On cherche petit déjeuner, déjeuner, dîner Un snack entre deux, en vrai petit déjeuner j'ai même plus faim De petit déjeuner mais j'aimerais bien genre goûter un truc Qui est fait exprès pour le petit déjeuner Non mais si c'est des croissants surgelés ça va me dégoûter genre Bon on verra bien ce qu'ils ont, ensuite déjeuner Je sais pas ce que je vais prendre, snack je pense que je sais ce que je vais prendre Genre ils ont des petites boîtes de gâteaux et tout que j'ai toujours voulu tester Et dîner on verra bien C'est les gaufres à la courgette Par contre ça ça a l'air bon, c'est du croc le dessus Et je préfère me les faire moi même Mais maman je vais pas acheter la purée Purée violette Ça me dégoûte, lait de coco, carottes Mais c'est illégal de vendre sage Tu fais une purée orange et une purée violette Mais non je vais pas manger j'aime pas Genre déjeuner, boucher de poulet Ça, ça a l'air trop bon Ça c'est vraiment trop facile genre Ça, je vais mettre un petit cuisinier, c'est stylé un peu Carottes courgettes, champignons noirs On va reposer ça direct Et ça, à l'Espagnol, réprécuit aux tomates, poivrons jaunes grillés, oignons C'est ça, récuisiné à l'Espagnol Poivrons rouges, aux petits pois, poivrons verts Je sais pas, au gnocchi, aux chèvres et aux épinards Saumons aux épinards Pourquoi il y a des épinards partout ? Mais non, c'est ça mes pâtes préférées que j'aime trop Cassio et Pepe Genre c'est tellement bon Mais ça je connais déjà genre Oh le cauchemar Mais si je crois à la cantine on mangeait ça Genre à la cantine en primaire Et j'aime pas du tout Ça aussi on mangeait ça tous les jours en primaire C'était dégueu le hachis parmentier Genre il y a des légumes partout, ça me dégoûte Ça a l'air vachement bon je trouve Ouais mais je suis pas très pizza aujourd'hui Les crêpes aux champignons, on en mangeait à la cantine en primaire J'ai un souvenir à quel point c'était dégueulasse Par contre ça a l'air bon De galette au sarrasin Mais je connais déjà Mon cauchemar American box ? Ah non, il y a du piment Ça c'est mignon mais genre ça a l'air un peu dégueu Ça, ça me dit bien en apéro Je veux trop hâter Je veux ça C'est vraiment Qu'est-ce qu'il fait petit déjeuner ? Go fucker avec le truc au Nutella Un croissant sur gelée je vais au-mère Ou alors je prends des brioches, pépites de chocolat Ça je veux trop goûter Mais j'hésite en dessous à mettre des pancakes On met ça en cœur Ok c'est bon je suis de retour de Picard J'ai pris vraiment tout et n'importe quoi Du café jusqu'au thé jusqu'à la pâte à tartiner Picard J'ai pris 100% Picard Je vais faire un haul Là du coup je viens de rentrer Mais j'ai tellement faim Que j'ai besoin de manger genre une chips Les meufs elles nous ont attrapées dans le Picard Genre C'était hyper gênant Il y a une elle m'a dit Mais je peux savoir ce que tu fais avec la caméra Girl that's a little bit embarrassing Mais je suis juste en train de filmer pour Youtube Genre bref C'est hyper gênant Elle était là en mode Je vais parler à mon manager Voir si c'est autorisé ou quoi Peut-être que j'aurais dû demander l'autorisation avant tu vois Mais genre Pour moi c'est pas un big deal Et je suis pas encore une vraie Youtubeuse du coup Peut-être que parfois j'oublie de demander de filmer Et ça me parait logique qu'on puisse filmer tu vois Au final la meuf venait à la demande à son manager Et son manager il a dit C'est bon il peut filmer genre Je sais pas si elles ont que j'essayais de les expose En mode Mais c'était vraiment pas méchant Genre je suis pas là pour critiquer Picard Où là je suis en train de déguster les tuiles salées J'avais jamais goûté C'est genre des Pringles mais version Picard Du coup elles ont aucun goût Genre c'est juste des tuiles salées Genre goût chips quoi tu vois Franchement c'est assez bon Donc je compare aux Pringles rouges Les originales vous savez Je préfère les Pringles C'est toujours comme ça Genre tu sais quand t'as une marque qui a inventé une sorte de chips Bah c'est eux les meilleurs genre Les Pringles elles ont un goût Elles sont plus fines déjà La consistance est plus douce et tout Et elles ont un goût un peu plus genre sucré-salé Doux C'est là elles ont un peu moins un bon goût Genre elles ont un peu plus de goût de patate Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire En vrai 7 sur 10 Genre elles sont très bonnes Mais 7 sur 10 c'est pas non plus des Pringles Est-ce que je les rachèterais ? Franchement ouais Là on va passer au haul Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris je trouve Dans deux mois Par contre j'ai vraiment une tête de folle Vous m'excuserez Je ferai un make-up tout à l'heure Parce que là quand on est le matin Genre je suis pas make-upée Mes cheveux sont pas faits Je me suis lavé hier Je me suis pas laissée Je suis un peu dans ma flopéra finalement Mais c'est beau Donc c'est pas grave Genre vous m'avez vraiment déjà vue dans tous les états On va dire genre je vous montre tout Sauf le dîner Comme ça le dîner on garde la surprise Parce que là si je vous montre tout C'est pas drôle en fait Le matin je commence toujours ma journée Par un café Du coup j'ai pris du café de chez Picard J'ai trouvé celui-là J'ai l'impression que c'est la marque Picard Il y a marqué M Du coup c'est intensité 10 Et c'est vraiment genre le café le plus fort que j'ai trouvé Du coup je sais pas même pas si je vais aimer Mais voilà j'ai pris du café Ensuite j'adore commencer mes matins Par un truc sucré Du coup j'ai pris des gaufres en forme de coeur J'ai trop hâte de les ouvrir De voir à quoi elles ressemblent Genre elles ont l'air plutôt petites Mais c'est trop mignonnes En plus ça fait hyper longtemps J'ai pas envie de gaufres Je m'en fais jamais J'avais vraiment très envie de les tester Et avec on a trouvé genre une pâte à tartiner Là pourquoi elle me donne trop envie de tester Je vais comparer au Nutella Est-ce que ça a le même goût Est-ce que c'est moins bon Est-ce que c'est meilleur C'est bio Du coup je pense que c'est genre plus respectueux de la nature Parce que Nutella c'est vraiment pas respectueux des forêts et tout J'espère que je vais aimer Et que je vais remplacer le Nutella par ça Et ensuite pour le déjeuner du coup J'ai pris du riz basmati Donc j'ai jamais pris du riz congelé genre Là il est vraiment congelé au frais et tout J'ai jamais pris ça mon riz Il est toujours dans un Il est genre posé dans un placard Voilà Bizarre Et avec pour marier avec le riz J'ai pris des poulets panés C'est bouché de filet de poulet Je crois que c'est ni des nuggets Ni des bâtonnets Genre c'est vraiment des bouchés Pour le reste je ne vous spoil pas Là je vous ai déjà fait genre 50% du haul Et le reste vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo Et du coup avec tout ce que j'ai acheté Il y a vraiment genre beaucoup de trucs Il y a pour toute une journée Il y a des snacks et tout J'en ai eu pour 46€ Je trouve ça pas hyper cher en vrai Chaque produit était à peu près à 2€ 3€ En vrai ça va Genre je trouve ça pas hyper cher Donc voilà Après moi je vous avoue que je fais pas les courses Genre vraiment toutes les semaines Du coup je sais même plus Quels sont les prix dans les supermarchés Carrefour et tout Ça doit être peut-être un peu moins cher Mais là c'est mignon Parce que genre t'sais c'est tout marque Picard Tous les mêmes paquets Ça donne envie et tout Parce que ça on pourrait grave le comparer A un Whole Foods ou Air One Des Etats-Unis Qui vendent aussi genre leur propre marque Dans des sachets mignons et tout Mais c'est beaucoup moins cher quand même Qu'aux Etats-Unis Du coup en vrai Je trouve ça va C'est un bon entre deux Je me dirai dans les commentaires Les gens Picard Si genre c'est hyper cher ou pas Moi le matin Je prends rarement genre un truc fait et tout Genre je bois un verre de jus Parfois je prends genre Une galette de riz avec du Nutella Mais parce que genre tu vois Y'a pas à cuire et tout Et du coup là les gaufres Je sais pas Je crois qu'il faut les cuire Je vais pas deviner toute seule Ok Gris pain Oh gris pain Je suis choquée Ah mais il y a aussi au four On en prend deux Elles sont trop mignonnes Je vais juste les mettre Et attendre qu'elles grillent Je vais pas chronométrer Des minutes sans A moins que si je dois chronométrer Je les cuis jusqu'à ce qu'elles cuisent Je vais essayer de dire de toute façon Je suis habituée à ce gris pain là Je vais essayer de dire que ça va être cuit Et du coup pour aller avec Y'a du faux Nutella Et ça j'ai trop à dégoûter Je vais secouer parce que Ça sépare genre On va l'huile au dessus de ça Ça me dégoûte Oh non Mais ça me dégoûte genre Regardez c'est tout C'est tout liquide là Oh non En l'absence d'huile de palme Une remontée de matière grasse Peut être observée Il suffit de mélanger pour homogéner Ok Ils disent qu'il faut mélanger Oh non Ça fait des grumeaux Il y a pas d'huile de palme dedans C'est marqué Bon point Si en plus d'être moche C'est pas bon Je vais être déçue là Ok les petites coprées sont prêtes C'est hyper bon Ça a pas du tout le goût de Nutella Mais c'est hyper bon Ça a le goût de chocolat oeuf de Pâques Ça fait bizarre qu'il soit déjà cuit Genre Il y a une texture bizarre Je crois que c'était 4 minutes Un truc comme ça Mince Je crois que le riz Fallait le couvrir Je vais le couvrir C'est grave Je se retrouve dans ma chambre Parce que vraiment Aujourd'hui on est samedi Je vous jure J'ai tellement la flemme Genre dans ma cuisine Il fait tellement froid Le sol il est en carreau Genre en carrelage Je veux dire Et du coup vraiment J'en ai marre J'ai trop froid Et je veux juste être dans ma chambre Au chaud Tranquille devant Desperate Housewives Bref du coup pour le petit repas De ce midi On a du riz Et du poulet Ça fait hyper pitié Genre on dirait littéralement Le menu enfant Dans un restaurant Genre Le menu enfant De Buffalo Grill Vraiment Et avec J'ai acheté du ketchup De chez Picard Alors c'est ça Qui va être la partie La plus intéressante De la dégustation Moi j'adore le ketchup Mais je suis pas du tout tomate Genre Si ça a trop le goût de tomate A tout moment je l'aime pas Très suspect ce ketchup Il sent mauvais là Ah stop 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 Attendez Laissez moi tester le poulet Sans sauce d'abord Comme ça je dis c'est bon Hum Il est super bon Sock bar Il a pas du tout un goût de nugget Il a un goût de vrai poulet Genre je suis choqué C'est hyper bon Je vais tellement le racheter Genre Ok bon on teste Celui là trempé dans la sauce Dégueu Ça pue C'est quoi cette merde Ça a le goût d'oignon Ah j'aime pas du tout Ça pique en plus avec le ketchup Tain mais c'est pas possible C'est qui l'un GFood Qui a inventé ce ketchup de merde là Tain mais virez le quoi Tomate Sucre Oignon Mais vous êtes malade En troisième ingrédient Il y a de l'oignon Poivre en rouge Vinaigre blanc D'alcool Sel Épices Oh j'aime pas du tout J'aime pas du tout Par contre le packaging est très mignon Ah ça m'a gâché mon bout de poulet là Ok et maintenant on va goûter le riz qui est à côté Alors le riz Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il est en bloc Ils ont dit ouais si tu réchauffes au micro-ondes T'as pas besoin de matière grasse Mais quand je vous dis je sais pas cuisiner C'est exactement ça que je veux dire Je vous avoue que c'est pas la première fois que je rate du riz L'autre fois j'avais raté du riz dans la casserole Genre il avait vraiment cramé Mais là raté du riz picard c'est assez humillant Après l'avoir fait J'ai regardé comment Genre les instructions bien et tout Moi j'ai juste vu ouais mettre au micro-ondes Sans matière grasse et tout tu vois Du coup j'ai regardé les instructions Et ils ont dit il faut mélanger mes cuissons Quand tu mets en micro-ondes Genre imaginons tu le mets 4 minutes A 2 minutes il faut le sortir le mélanger et le remettre Et j'ai tellement pas mélangé Genre tu vois je me disais à l'heure en mode Bah j'ai jamais mélangé un aliment à mes cuissons Genre c'est bizarre tu vois ce que je veux dire Il est bon mais il est un peu sec quoi Il est un peu collé Mais j'aime bien en vrai le fait qu'il soit sec Du coup en vrai le riz Malgré son aspect un peu catastrophique Moi je lui mets un 8 sur 10 je kiffe Par contre le poulet c'est un 10 sur 10 Je jure la dinguerie McDo prenez note wesh 10 le ketchup Ketchup je lui mets vraiment un 2 C'est rare que j'aime pas un ketchup Je jure alors que pourtant je sens la différence de goût Entre les ketchup et tout Vous savez les ketchup pour enfants ils sont plus sucrés Mon préféré c'est le ketchup Heinz Bref il y a différents ketchup tu vois Mais franchement le ketchup là il était pas bon Du coup pour ce repas J'ai kiffé Je suis rassasiée genre Et je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie J'ai pas raté le poulet mais j'ai raté le riz J'ai raté genre un truc sur deux En vrai ça va Du coup ce repas là il est validé Du coup pour le café du jour J'aime pas tout particulièrement le goût du café Moi j'adore les cafés lattés Genre vous savez quand tu mets plein de lait Plein de sirop de sucre et tout Du coup ils ont plus trop le goût fort du café Mais ils ont un bon goût un peu genre chocolat chaud rassurant et tout So pour le café du jour On va tester le café Picard Que je n'ai jamais testé Par contre moi j'ai besoin que le café soit quand même très très fort Parce que j'ai besoin de beaucoup d'énergie Ma tension elle est basse Ou genre j'en sais rien de ce qui se passe Je crois un peu parce que j'ai vraiment une très basse tension Et du coup j'ai très peu d'énergie quand je bois pas de café Pour libérer l'énergie qui est en moi J'ai besoin d'un café très caféiné Voilà les capsules elles sont rouges Elles sont très belles par contre Rouges brillantes et tout Ok 10 sur 10 Là j'ai packaging Ok il a d'être ça genre D'habitude ma j'utilise ceux-là C'est genre des lords Je prends vraiment au hasard mes cafés Et avec du coup on va prendre du lait Moi je prends tout le temps du lait de soja Pour moi c'est genre mon lait préféré Oui il y a une différence dans le goût des laits végétaux Alors du coup je prends que du lait végétal Ca veut dire du lait qui est pas issu de la vache Le lait normal genre il me fait de l'acné Et il est hyper mal digéré Je bois du lait végétal à la place du lait de vache Je digère beaucoup mieux Ca me fait pas du tout de boutons et tout Genre il est trop bien So voilà J'ai mis un shot de café Et là je mets beaucoup de lait J'aime bien faire genre Vous savez comme dans les cafés en Amérique Là ils foutent vraiment genre 80% de lait Pour 20% de café Genre pour un shot de café pour beaucoup de lait J'aime trop faire ça Pour moi le lait de soja C'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache Goûtez si vous avez encore jamais goûté Et que vous buvez des trucs lattés Genre des cafés lattés et tout Goûtez de lait de soja Et vous mangez des nouvelles Mon préféré c'est le Alpro Pour vraiment le personnaliser et le perfectionner Comme la barista que je suis Prend mon petit sirop monin Et je rajoute quelques pompes Alors j'ai oublié d'acheter la pompe Qu'ils ont genre chez Goode Coffee Et dans les autres cafés genre Et du coup bah j'ai que le bouchon comme ça J'y vais à la louche Celui là c'est une noisette Je trouve qu'il a juste le goût sucré Je sais pas comment expliquer genre Il a pas non plus le goût de Nutella Mais il a un bon goût genre Je rajoute aussi de la vanille Je mélange les deux Parce que je sais pas Il y a des jours comme ça Où je me sens un peu crazy Parfois j'ajoute aussi de l'aspartame dedans Why not Aujourd'hui je suis vraiment crazy Je fais la totale Une paille en verre Il faut que de les casser genre C'est vraiment toute une recette le café 10 sur 10 Waouh je sais pas comment expliquer Mais j'ai trouvé ma recette de café Que j'adore Et du coup avec le café Why not Prendre un petit snack Pour les snacks On a le choix entre Les lunettes fraises Et les mini cookies caramel beurre salé Ils sont trop mignons Genre ils me donnent un peu plus envie Je vais prendre ça avec mon café Caramel beurre salé Genre c'est grave original Ok chin Pas ouf Ah j'aime pas du tout Ah c'est très rare Que j'aime pas des gâteaux 4 sur 10 Ça a plus le goût de salé Que de sucré Alors que ça doit être un gâteau sucré Genre je comprends Beurre salé et tout Mais j'ai pas trop compris Ils sont pâteux de ouf Genre au lieu d'être mou Moelleux Ils sont pâteux Genre Je dirais qu'ils sont périmés Et le café by the way Je pense que je mets une note de 10 sur 10 Vraiment ça rend hyper bien Il est plus doux que mon café d'habituel Il a vraiment un goût de café de barista Genre étonnamment Il est super bon Il a limite un goût de grillé Genre amande grillée Noisette grillée Il est méga bon On va passer au rangement de ma chambre Et après je vais devoir aller faire du sport Du coup là je vais devoir tout ranger Ma chambre elle est hyper en bazar Ouh je suis pas trop censée vous la montrer Est-ce que je vais faire une vidéo Je redécore ma chambre Désolée je vous ai spoil Bref du coup voilà Là elle est hyper en bordel Je peux vous montrer mon bureau Genre il y a vraiment plein de trucs partout C'est un peu deck Et un peu crasseuse Mais on se motive aujourd'hui le samedi Comme ça dimanche je me révélerai dans une chambre Toute rangée En paix avec moi-même C'est parti Guys Euh j'ai plus dévergé Genre littéralement What the fuck Pourquoi c'est sombre comme ça là La journée j'étais bien J'étais pas fatiguée et tout Je suis partie faire du sport Je suis au bout de ma vie guys Mais je suis trop contente Parce que c'est un bon épuisement De sentir que son corps est fatigué et tout Je suis trop trop fière de moi J'ai repris le sport Aujourd'hui je me suis pas maquillée Donc ça me rend trop heureuse Genre je suis fière de moi Comme ça j'ai fait une petite pause à ma peau Genre j'aime trop les jours où je maquille pas J'ai l'impression que ma peau elle se régénère Et j'aime trop genre faire des masques Et tout genre full prendre soin de ma peau Les jours où je maquille pas Est-ce qu'il serait pas temps de dîner ? Donc pour le dîner C'est vous et moi Guys On est encore en tête à tête pour ce dîner Ce que j'ai choisi C'est le riz à la cantonaise surgelé Du coup pour moi Ça ça criait vraiment picard Les repas tout faits Genre moi quand t'es étudiant Et tu penses à Picard Tu penses aux repas tout faits Et j'ai jamais goûté de repas tout faits Picard Je déteste les repas tout faits Et même genre Ma daronne avait toujours dit C'était mal d'acheter des repas tout faits Et tout C'était hyper pas bon pour la santé Ah il a giclé J'avais trop hâte de goûter Jusqu'à ce que je sente l'odeur J'ai bien passé 5 minutes au micro-ondes Ça pue sa mère Je sais pas si c'est normal Ça sent vraiment Très mauvais Genre je m'en souviens Pendant que j'étais au lycée Il y avait un Je crois c'était un restaurant chinois J'aime pas les sandwiches touffées Genre les sandwiches triangle Je sais pas pourquoi Le goût ça passe pas avec moi Et du coup j'allais me prendre Mon petit riz cantonais Genre vraiment la folle Putain ça pue parce qu'il y a des oignons Je vous jure Il y a jamais d'oignons dans le riz cantonais C'est quoi cette merde Je vous jure Picard Il y a pas à rater les recettes comme ça Oignons préférés J'aime pas l'oignon Ça veut dire s'il y a de l'oignon dans mon repas Je vais pas aimer Ça se présente comme ça Je vous jure le riz du restaurant chinois Il était grave plus appétissant Je lui laisse sa chance Pour être une presque expert du riz cantonais Il est vraiment pas très bon Genre je le prends tout le temps du riz cantonais Vraiment Je vous jure de tout mon coeur C'est un de mes repas préférés Pas ouf Je sais pas je trouve que les grains Ils sont pas assez fins Il est beaucoup trop salé Il a l'odeur et le goût de poisson Genre je pensais que j'allais être surprise par Picard Genre tout le monde adore Picard Mais guys je suis déçue Je voulais de tout mon coeur lui laisser sa chance Mais en plus j'ai l'impression qu'il y a trop d'eau Genre il est mouillé de ouf Il a pris la pluie là ou quoi ? Le cuisinier Picard Prison Vraiment genre Vous avez massacré mon repas préféré Il a le goût de sueur salé Genre je peux pas Je vous jure je voulais tout aimer Mais non Je vais pas finir le repas vraiment Il est pas bon Désolée Comme on peut pas terminer sur une mauvaise note Pareil il faut que j'aille chercher un petit dessert Je peux pas En fait je peux pas terminer un repas sur une mauvaise note Et être frustrée en fait J'ai acheté un petit dessert J'ai trop à de le tester en fait Ça me dégoûte de m'asseoir sur mon lit Alors que je suis pas lavé Et que j'avais Je vais laver mes drapes de main Moi je voulais un truc qui me challenge un petit peu Un truc que j'avais jamais goûté Donc j'ai jamais goûté des lunettes à la fraise J'avais jamais vu ce gâteau là avant Et moi je suis pas très genre Full part de gâteau Full tiramisu et tout Surtout que là je suis en mode sport Et du coup je voulais un truc un peu plus light That is so pretty Oh my god Mais c'est grave plus gros que ce que j'imaginais T'es mal à la taille du gâteau genre Bref il y a des petites soupoudrures de sucre glace et tout J'aime trop je suis trop contente J'espère que ça aura un bon goût Donc il se présente comme ceci Et tu vois genre il y a deux couches Qui enferment le truc de fraise C'est un goût d'amande Je m'attendais pas du tout à ça Genre c'est un petit goût d'amande genre Hyper différent de ce que j'imaginais pour un gâteau Ça me fait penser un BN à la fraise Mais le truc c'est que les BN tu vois C'est un peu sec ça craque et tout Ça c'est pas du tout sec C'est hyper beurré Et je vois dans la composition que Il y a marqué genre farine de blé sucre de canne Beurre Donc c'est genre littéralement le troisième ingrédient Donc c'est hyper concentré en beurre Et par contre c'est tu vois c'est un petit peu Genre je sais pas si vous voyez la texture C'est un petit peu mou C'est hydraté quoi tu vois comme gâteau Par contre c'est épais de ouf Genre c'est thick Genre c'est consistant Genre je trouve il y a pas assez de fraises Genre je suis un peu Je reste sur ma faim de fraises Très sucrée mais c'est très doux Ça a pas énormément de goût Genre je sais pas si vous voulez ce que je veux dire C'est une bonne chose Parce qu'il y a pas beaucoup de trucs chimiques J'ai l'impression dedans Mais c'est peut-être trop doux Genre non mais je veux pas faire les gris du coin Mais genre tu sais je me dois de vous dire la vérité et tout Un peu déçue genre Mais c'est pas possible Tous les éléments je dis que je suis déçue C'est pas ouf genre Quand je prends du sucre et tout Genre un gâteau Je me vois genre pimpée Tu vois ce que je veux dire Mais ça je suis pas genre émerveillée Alors que pourtant c'est du sucré Je suis très facile avec genre tout ce qui est sucré Mais là vraiment je suis là hyper impressionnée 6 sur 10 Je reste sur ma faim quoi Et j'ai oublié de noter le repas Mais pour le repas Mais franchement je lui mets la note de 5 Genre c'était pas du tout À ce soit quand je m'attendais Je suis hyper déçue par le riz et tout Je suis hyper déçue par le repas Donc 5 sur 10 Désolée Picard vraiment j'ai rien contre vous Je vais avoir envie de vous aimer tout mon coeur Mais vous m'avez beaucoup déçue en cette fin de journée Ça me fait trop mal au coeur de donner une mauvaise nature à un gâteau Ça m'arrive jamais Mais anyways On va passer à la skin care Et je vais me laver Ok je vais vous dire entre quoi J'hésite comme masque pour le visage Du coup récemment J'ai acquis ce petit masque de chez Fenty Beauty C'est le Cookies and Clean Detox Face Mask Mais je sais pas c'est quoi les ingrédients J'ai jeté le packaging Purée détox J'imagine que je crois que c'est un masque épais Genre tout blanc et tout Ça peut être pas mal du tout Ensuite j'hésite entre celui-là de chez Kiehl's C'est une miniature Il est trop mignon Genre ça me fait craquer les miniatures Celui-là c'est le Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask Du coup c'est genre un masque purifiant Donc pour peau normale à grasse Moi j'ai la peau grasse C'est un peu la même chose détox et purifiant Après j'adore ce masque au collagène Mais comme en ce moment j'ai des petites imperfections Ça va pas être assez je pense pour mes imperfections C'est très pour rebondir la peau et tout Resserrer les pores Ce masque il est trop trop bien J'ai acheté sur YesStyle C'est un masque de skincare coréen Après on a aussi ce masque là De chez Drunk Elephant Qui pareil genre resserre les pores et tout Lisse la peau Je trouve qu'il est un peu agressif Donc je sais pas si j'ai envie d'agresser ma peau Mais en même temps il est très efficace ce masque là Je kiffe Je pense que je vais prendre le Drunk Elephant en fait Je sais qu'il est hyper efficace genre Hop les On va se poser dans ma salle de bain C'est un peu mon rêve vous savez d'avoir la machine là Qui fait de la vapeur sur ton visage et qui ouvre tes pores Faut vraiment que j'investisse dedans Je vais la commander sur Amazon je pense Parce que j'ai l'impression que c'est un peu moins utile de faire un masque Quand tes pores ils sont pas dilatés Why not ? Je pense que d'abord je vais venir avec vous savez une lotion Pour enlever la sueur qu'il y a potentiellement sur ma peau C'est ça Et j'ai oublié aussi que j'avais pas rincé mon autobronzant Genre c'est-à-dire qu'à la salle j'avais un corps comme ça qui est un peu vert Vous voyez là sur mon bras c'est affreux Là pourquoi j'ai oublié de rincer mon autobronzant today Alors que j'y ai pensé ce matin mais c'est pas grave Comme ça je serai bronzée au max de mon genre J'ai essayé de m'autobronzer le visage mais je crois que ça a pas trop marché Je sais pas pourquoi Sur mon visage mon autobronzant il prend beaucoup moins Et genre limite ça me fait ressortir mes rougeurs Genre on dirait que j'ai des boutons et tout Alors que je sais pas c'est l'autobronzant je crois que c'est pas vous pouvez la mettre sur le visage Moi si vous aussi ça vous fait ça genre l'autobronzant Mais après si je me mets de l'autobronzant sur tout le corps et pas sur le visage Genre j'ai un visage hyper pâle Et j'aime pas ça alors j'aime pas ça quand je me réveille avoir une tête un peu genre décolorée J'ai l'air d'une morte Ah 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 le masque il pique Oula eh doucement là Hop j'en mets vraiment en masse sur ma zone T Genre c'est surtout là où j'ai des pores et tout J'adore me faire des masques Je sais pas pourquoi moi je m'en fais vraiment deux à deux fois par semaine Je trouve que c'est un bon rythme de masque Je sais qu'il faut pas s'en faire trop souvent Parce qu'il y a pas besoin surtout quand t'as une skin care Genre comme moi moi je mets vraiment genre deux sérums, crème hydratante etc Genre matin et soir Comme vrai j'ai pas besoin d'en faire tout le temps Le but c'est pas non plus d'irriter ma barrière de la peau Tu vois faut pas en faire trop souvent Mais deux fois par semaine c'est pas mal J'aime bien à chaque fois j'ai la peau toute lisse et tout Dites moi si vous avez des bons masques pour la peau A me conseiller je suis toujours preneuse des masques Il y en a parfois qui font rien Il y en a vraiment je tombe dessus Genre ils te rendent la peau toute lisse et tout Ils sont trop trop bien C'est pas obligatoire si vous avez des recommandations de masques Le mois de février genre j'avais vu sur tiktok une meuf qui avait dit February is february Genre vraiment le mois de février Chaque année je me dis ça va aller ça va aller Et chaque année je prends une grosse clac genre de mois de février Parce que je sais pas il fait froid C'est vraiment déprimant Genre t'as rien à faire le mois de février C'est horrible en plus quand je pars pas au ski C'est trop triste genre Avant je partais tout le temps au ski Maintenant de moins en an Parce que bah quand je vais au ski je veux y aller avec mon frère Tu vois on adore le ski On est hyper fort et tout Mais mon frère comme il est en droit Ça fait plusieurs Ça fait bien deux ans qu'on y va pas là Du coup ça manque Et vraiment le mois de février il est horrible Genre mon mood il est en bas en haut Ça va pas Je me pose plein de questions existentielles et tout Genre j'ai l'impression que j'ai le temps de rien faire Le soleil il se couche hyper tôt et tout Donc ouais Là je suis pas au max Mais je sais que dès mars ça va aller Quand le soleil il commence à se coucher vers 19h et tout Je me dis waouh la vie reprend là Ça y est Les jours redeviennent de plus en plus longs Et ça me rend plus heureuse Excusez-moi ma salle de bain elle est vraiment pas esthétique Et maintenant vous devez avoir l'habitude Ça coûte tellement cher de refaire une salle de bain Donc sorry guys Ok so mask is on Maintenant on doit attendre 15h à 20h J'ai l'impression qu'à chaque vidéo je me retrouve à faire ma skincare avec vous Genre même si je sais que je dois préparer une vidéo spéciale skincare sur Youtube Où je vous donnerai toutes mes astuces et tout De comment j'ai réussi à enlever mon acné Il faut trop que je fasse une vidéo J'ai tellement de choses à dire Je vous jure J'ai trop hâte de vous donner genre tous mes conseils Tout ce qui a marché et pas marché sur moi et tout Parce que je suis pas froide Je me suis genre prise de passion pour la skincare Quand j'avais de l'acné Et vraiment j'étais genre là comme un petit scientifique et tout A aller acheter des actifs à droite à gauche Et guys la skincare c'est réel On dirait que c'est un mythe Que c'est une traîne TikTok et tout Mais je vous jure c'est réel Ça marche si vous avez de l'acné Il faut vraiment juste regarder les bonnes vidéos skincare Bien se renseigner et tout Moi je sais que mon dermatose qui m'avait prescrit pendant genre 2 ans Ça avait jamais marché Donc vraiment la skincare c'est réel en complément du dermatologue C'est pas un mythe C'est pas juste une traîne Ça marche vraiment Les gars c'est tout pour cette journée Je suis trop bien de la remplace avec vous Et demain il me reste encore 2 trucs à tester que je vais tester aujourd'hui Sauf que j'avais pas beaucoup d'appétit Comme je fais du sport et tout en ce moment Je sais pas pourquoi mon appétit se réduit Mais anyways Merci d'avoir repassé cette première journée avec moi Et on se retrouve demain pour tester d'autres objets D'autres aliments Whatever A dans une seconde pour vous du coup Mais 8h pour moi Bye Là je suis en train de me make up vite fait Pour genre rattraper les dégâts Parce qu'en ce moment je suis hyper fatiguée Et là j'ai une tête de folle genre Et je sais pas si vous aussi vous avez vu passer le nouvel anti-cerne Mais eh même moi j'ai pas réussi à y échapper L'ancienne de chez Herborian Et moi un nouveau produit Herborian Vous me connaissez bien sûr que je vais le tester Du coup il ressemble à ça Et franchement il est vraiment bien Il est hyper couvrant En même temps il est super léger Donc il va pas venir marquer vos ridules au niveau du dessous des yeux Moi j'ai des ridules un petit peu là Et il va vraiment en même temps couvrir toutes tes cernes Moi j'ai des cernes qui sont archi violettes Et je crois que c'est la première fois que je vois l'ancienne aussi couvrant Qui a une texture aussi légère Donc moi je mélange vite fait la teinte claire Juste pour illuminer le dessous des yeux Et un qui est plus à ma teinte c'est le doré Et j'estompe avec le mini beauty blender de chez Herborian Je vous jure c'est mon préféré Je fais que l'utiliser tous les jours dans mes vidéos Il est trop bien Comme il est petit il va bien dans tous les recoins du contour des yeux Et donc dans cet anti-cerne Pourquoi tout le monde en parle C'est qu'en même temps il y a de la skin care dans l'anti-cerne Donc il y a notamment de l'extrait de niacinamide Du coup il réduit l'apparence des cernes et des imperfections Donc vous pouvez le mettre aussi sur vos imperfections Comme un sérum contour des yeux Il va venir hydrater et prendre soin de la peau en même temps de couvrir C'est vraiment et du make-up et du soin Donc trop bien Sachant que moi je suis très skin care comme j'ai eu de l'acné Du coup maintenant je fais vraiment attention aux ingrédients que je mets sur ma peau Et là c'est de super ingrédients Et du coup je vais terminer mon teint Parce que moi je mets pas que de l'anti-cerne Je mets aussi genre du fond de teint, de la bébé ou de la CC crème Là je vais mettre celle-là C'est la super bébé Elle est trop bien, elle est hyper couvrante Les Herborian ils sont forts en skin care Mais ils sont forts en make-up Genre s'il vous plaît Venez on en parle un peu plus Et donc l'anti-cerne il est validé Là il est justifié Je l'aime trop depuis la première fois que je l'ai utilisé Et j'ai un code pour vous Du coup c'est le code mathilde en majuscule Il est valable sur toute la boutique Herborian pour moins 20% Ou dans la boutique en physique à Opéra J'y suis allée, elle est grave stylée Les moins 20% c'est hors kit et coffret Et on a la livraison offerte en France, en Belgique et au Luxembourg Donc voilà si vous voulez tester les anti-cerne Je vous invite fortement à les tester Moi en tout cas j'ai kiffé Ok fin de la coupure dans la vidéo On remercie Herborian qui est mon deuxième partenaire sur Youtube Je suis trop contente, je deviens youtubeuse guys Ok, prête, maquillée L'objectif il est sale, c'est une blague En fait là vous voyez que le ciel, le ciel commence à tomber Le soleil commence à se coucher Parce que je vous ai ghosté toute la journée Je suis, j'étais pas chez moi It's tea time bitch Du coup on va aller tester le thé Picard J'espère qu'il est bon D'habitude je suis pas hyper compliquée en thé, en thé menthe Genre donc il a atterré à être bon Et vraiment je vous jure j'attends vos retours sur le micro Le son, dites moi ce que vous en pensez Je suis très sérieuse, je lis vos commentaires Donc s'il vous plaît faites moi un retour sur le micro Step number one You guys will need a Je sais plus comment ça s'appelle une théière en anglais Bref, une théière Step number two You guys will need a cup L'acheter à Santa Monica Yes, she's American you guys Step number three Je sais pas si vous m'entendez You will need some tea Du coup celui que j'ai choisi chez Picard C'est thé vers menthe English tea shop Ma marque préférée de thé c'est Lipton C'est ça mais ma marque préférée Je trouve qu'ils font des thés hyper forts J'aime trop ASMR Moment Pour le thé franchement j'aime trop Il a le goût de thé menthe assez doux Mais quand tu le laisses dans ta taille C'est tout genre il marine et tout Il a vraiment le goût de menthe Feuille de menthe genre Je pense que je préfère quand même le Lipton Parce que le Lipton il a ce goût Je sais pas comment expliquer Genre limite un peu genre bonbon menthe Un peu moins amer le Lipton Que celui-là Mais il est vraiment très très bon Genre il passe hyper bien Franchement 9 sur 10 Le thé Picard C'est validé en fait Guys j'ai jamais terminé la vidéo Il me semble qu'il restait des frites à tester Mais en fait Picard ça m'a tellement saoulé la vérité Carrément en faisant le montage On parlait du riz cantonné Je me suis commandé du riz cantonné Sur Uber Eats Qui est bien meilleur que celui de Picard Bref Picard la vérité c'est à moitié validé En fait j'ai l'impression que c'est juste un magasin Qui est pas adapté à mon palais Genre moi j'aime pas quand Y'a de l'oignon partout Tu vois ce que je veux dire Après je trouve que le magasin est kiki Les produits sont kiki Ça me fait penser aux magasins qu'on a aux Etats-Unis Genre qui vendent leur propre marque et tout Genre R1 J'en parlais tout à l'heure Et voilà je vous fais des bisous Moi je retourne Écoutez Eternal Sunshine de Rana Grande Qui est enfin sorti Bye